Martin, mais ça, ça n'a rien à voir. C'était avant qu'il était malade et Thibaut aussi. On va commencer les calculs, donc on va juste les finir très, très vite. Donc, on avait un endomorphisme F qui est associé à la matrice petit m. Et on nous demandait dans la nouvelle base U1, U2, U3 de déterminer la nouvelle matrice. D'ailleurs, il y a une sorte de forte de frappe dans ce sujet. Ce n'est pas la matrice de M dans la base B. Il faut plutôt parler de la matrice de... F dans la base B. Donc, on avait commencé les calculs, la matrice de F dans la base B, la troisième colonne, on avait déjà marqué que c'était 0, 0, 4. Je rappelle que pour remplir cette matrice, il faut mettre là-haut du F de U1, du F de U2 et du F de U3. Et sur le côté, on va mettre les coordonnées correspondant à U1, U2, U3. Alors, il nous reste à faire les deux autres colonnes pour cet exercice. Donc, pour ça, il faut calculer F de U2. F de U2, c'est donc F du vecteur 1, 4, moins 2. Les coordonnées de ce vecteur étant données dans la base canonique. Vous n'avez pas besoin de préciser le BC, c'est moi qui le fais pour que vous compreniez ce qu'on fait. Puisqu'on a des coordonnées dans la base canonique pour calculer l'image de ce vecteur, je vais utiliser la matrice de l'application dans la base canonique. Alors, c'est un 1 en deuxième colonne, excusez-moi. C'est un 2, 2, 1, 1, 0, 1, 3. Et je vais multiplier ce vecteur par le vecteur dans la base canonique, 1, 4, moins 2. Si je fais ce calcul-là, ça va me faire du 5, moins 4, ça va me faire du 1. Ça va me faire du 2, plus 4, 6, moins 2, 4. Oui. Bonjour. Ok. Ok. Et donc, pour la dernière coordonnée, ça me fait du 0 et du moins 2. Encore une fois, puisque cette matrice-là, c'est la matrice de F partant de la base, dans ce cas-là, canonique, et arrivant dans la base canonique, le vecteur qu'on obtient est un vecteur de la base canonique. Pour obtenir ces coordonnées suivant U1, U2, U3 ici, il faut donc que j'arrive à le décomposer selon les trois vecteurs. Donc, il faut que je décompose 1, 4, 2, 1, 4, moins 2, pardon, selon quelque chose en A4, moins 2, quelque chose en... Je suis en train de faire U2, là, oui. Donc, je vais plutôt... Hop, j'ai réclasé ça, juste pour être un petit peu plus cohérent. Il me faut un terme en 1, 2, 0... Non, je veux 1, 3, 1, moins 3, 1, pardon. Il me faut un terme en 1, 4, moins 2, et il me faut aussi un terme en 1, 1, 1. Si on fait ça, vous devez voir les coordonnées à peu près facilement, puisqu'on a obtenu 1, 4, moins 2. Il faut mettre du 1 ici, et si on met du 1 ici, on peut se permettre de mettre des 0 partout ailleurs. Ce qui veut bien dire que la deuxième colonne ici, c'est 0, 1, 0. Et il nous reste à calculer F de U1. F de U1... Alors, ça me fait... Donc, je vais un tout petit peu plus vite pour F de U1. C'est la même matrice que multiplie. Donc, je ne vais pas tout renoter. Je vais appeler ça M fois le vecteur 1, moins 3, 1. Et donc, si je fais la matrice multipliée par le vecteur 1, moins 3, 1, ça me fait du 1, du moins 3, ça me fait du moins 2, du moins 2 plus... 2, ça me fait du 0 là-haut. Ensuite, j'ai du 2, moins 3, plus 1, ça va me faire du 0. Et enfin, je vais me retrouver avec du 0, moins 3, 0. Je vais me retrouver avec du 0. Donc, je vais me retrouver avec le vecteur nul. Alors, le vecteur nul à décomposer dans n'importe quelle base. Là, il n'y a pas besoin de faire beaucoup de calculs. Le vecteur nul dans n'importe quelle base, ses coordonnées, c'est 0, 0, 0. Donc, voilà ce qu'on obtient pour la fameuse base B. La matrice de F. Donc, ce qu'on vient de voir, c'est qu'on vient de diagonaliser la matrice. C'est-à-dire que dans cette nouvelle base, la matrice de F est diagonale. Alors, ça va nous permettre de parler de quelque chose. Il y a un en-déduire dans ce sujet. Et on va lier tout ça. Maintenant, on va continuer le cours pour essayer de comprendre ce en-déduire est lié à ce changement de base pour une matrice, pour un endomorphisme, avec ce qu'on sait déjà faire d'un point de vue matrice. Camélia, oui. Comment j'ai fait ? Je parle plus fort, Camélia. Je te comprends. Alors, dans l'énoncé, qui est au milieu de l'écran, il y a la matrice M. La matrice M que j'ai utilisée parce que c'est la matrice de l'application F dans la base canonique. Ici, encore une fois, j'ai été un peu vite, mais ce vecteur-là, je viens de le faire, ce vecteur-là, ses coordonnées, je l'ai vu dans la base canonique. Donc, calculer F de U1 ici, faire ce calcul-là, ça revient à multiplier ce vecteur de la base canonique par rapport à la matrice M qui est là, qui est bien dit qui est la matrice canoniquement associée à F. Donc, ça revient à faire ce produit-là. Je rappelle, et ça, il faut le savoir, la relation F de X égale Y, quand on a une relation vectorielle, si on a les coordonnées dans une même base, c'est-à-dire que j'ai une matrice Y dans une base B, la matrice A qui serait la matrice de F dans la base B et le vecteur X dans la base B, j'ai cette relation-là qui est vraie, qui traduit la relation qui est là au-dessus. Et on peut même aller de façon plus générale et on va pouvoir commencer à comprendre ces notations un peu tordues que je vous ai parlé mardi sur les endomorphismes, enfin, sur les applications linéaires. Imaginons qu'on n'ait pas un endomorphisme, c'est-à-dire que je n'ai pas deux bases, je n'ai pas une seule base à mettre ici, mais que j'en ai deux. Donc, par exemple, que je parle d'une base B, et que j'arrive dans BF pour un espace F et que je veux écrire une relation du type un vecteur X est associé à travers une application F à un vecteur Y, ce qui va être vrai, la relation Y égale F de X, comment elle va se traduire ? Et on va pouvoir voir l'intérêt des notations à l'envers matricielles. C'est que si j'ai les coordonnées de Y dans BF, si j'ai les coordonnées de X dans BE, quelle matrice je dois multiplier au milieu pour faire le calcul matriciel de cette application linéaire, je dois mettre au milieu la matrice de F partant de BE, arrivant dans BF. Et ça se note comme ça. Et on peut faire quelque chose qui est très bête, mais qui a un peu le sens de ces notations, et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que si vous partez de BE et que vous faites quelque chose qui est noté comme ça avec du BE, BF, si vous barrez les BE, vous voyez bien que votre calcul final, il va arriver dans BF. Et donc c'est ça le principe qu'on va voir, c'est que si on fait des écritures comme ça successives, cette notation en notant d'abord la base d'arrivée et ensuite la base de départ, ça permet de faire des successions, donc des composés d'enmodomorphisme ou d'applications linéaires qui sont l'équivalent d'un produit matriciel et de simplifier toutes les bases intermédiaires sans se tromper. On va y arriver d'ailleurs de ça. On va en parler. Donc bref, j'ai fait un calcul d'une matrice dans une base ici et la matrice que j'obtiens est diagonale. Et on me demande à moi derrière d'en déduire le calcul de ma matrice, donc de la matrice de base, celle qui était là, à la puissance N. Juste une chose vis-à-vis de ce qu'on faisait avant. On ne faisait pas de changement de base pour faire ça en matrice. Je vous faisais faire des noyaux. Ces noyaux nous permettaient d'obtenir une certaine matrice P. Je vous faisais faire le calcul de P-1 à P et ça me faisait calculer une matrice D. Et vous êtes d'accord qu'à partir du calcul de D puissance N, on pouvait revenir à la matrice A puissance N. Donc là, on va généraliser cette idée-là ici avec ce qu'on peut faire d'un point de vue endomorphique. Qu'est-ce qui va se passer ? Et il faut comprendre aussi ce que ça va être que M puissance N. Puisque la relation Y égale F de X, ça correspond à la relation Y égale AX ou MX ici, c'est la même chose. Mais puisque la relation Y égale F de X est la même chose que Y égale AX, si je ne mets plus d'indice, mais pour juste comprendre, ça correspond à quoi le fait de faire A puissance N en termes de matrice ? Est-ce que quelqu'un comprend comment on peut traduire ça du point de vue vectoriel ? Si ça est équivalent à ça, si j'essaye de faire ce calcul-là, il se traduit comment du point de vue vectoriel en termes de l'application F ? Qu'est-ce que j'essaye de faire comme lien si je mets A puissance N au milieu ? Simon ? N fois F de X ? Alors, pas tout à fait N fois F de X. Parce qu'en fait, il faut bien voir que la relation serait écrite Y égale A fois A fois A de X. François ? F de X sachant N ? Sachant ? Ouh là, on ne fait pas des probas là. Il n'y a pas de sachant que. Le N en indice. En indice, ce n'est pas très clair. Martin ? F puissance N. Alors, F puissance N, quel est le sens de F puissance N ? Là, on ne l'a pas encore défini parce qu'on n'a pas encore défini ça pour un endomorphisme, mais ça va être le sens. Mais quel est le sens de F puissance N ? C'est juste la puissance ? D'après toi, est-ce que faire une application linéaire puissance N, ça reste une application linéaire ? Alors que s'il y a encore cette relation-là, c'est clairement une application linéaire vu que ça a encore un lien matriciel entre deux vecteurs. Donc, ce n'est pas tout à fait une puissance. Alors, il faut expliquer cette puissance. Zakaria ? Exactement, ce serait ça. C'est-à-dire qu'en fait, ici, vous êtes d'accord, on pourrait voir ça comme un Y1. Y1, je le remultiplie par A derrière, je vois ça comme un Y2, je le remultiplie par A derrière, je vois ça comme un Y3, et on fait ça successivement. Chaque relation étant que Y1, c'est F de X, puis ensuite, j'aurai que Y2, c'est F de Y1. Donc, si j'écris ça comme ça, c'est comme si Y2, et je peux continuer comme ça, c'est F rond F de X. Et donc, faire une matrice puissance N, ça va correspondre à faire F rond F rond F N fois, sachant que cette notation F rond F rond F N fois, on va la noter abusivement, et c'est pour ça que je demandais des explications à Martin, on va la noter F puissance N. Parce que, pour faire ça d'un point de vue linéaire, on va pouvoir résumer ça comme ça pour pouvoir dire qu'on applique la composée N fois, vu que ça n'aura pas de sens de faire des puissances d'endomorphisme, sinon on perd la linéarité. Maxence ? Pourquoi est-ce que c'est F rond F ou moins 20 ? Parce que, à la fois, je vous l'accompose, on peut être de Vector 0 2 à F de Vector 0 2 et absolument, c'est pour ça que c'est que je ne comprends pas ton X.1 en fait. Parce que j'ai pas gardé une notation cohérente du début à la fin. Reprenons les notations et changeons les notations. Maintenant, on va juste écrire ça. Je ne mets pas des... Je choisis d'appeler XN égale A puissance N X... C'est 0 ? Ça va être ça que je vais vouloir ? Si je te choisis de noter ça comme ça maintenant... Donc ça, c'est bien le représentant dans une base d'un certain acteur X0. Je peux maintenant voir ceci comme A fois A fois... etc. N fois, tu es d'accord ? De fois X0. Et maintenant, je choisis moi de dire que ce calcul-là... Alors, pas X0 comme ça, mais X0 comme ça. Je choisis que ce vecteur-là, je l'appelle X1. Et que ce X1 vérifie donc bien la relation X1 égale F de X0. Maintenant, ce X1, je peux le remultiplier par A devant. AX1, je choisis de l'appeler X2. Enfin, X2 en colonne. X2 correspond bien à un vecteur petit X2 qui est l'image de X1. Et puisqu'il est l'image de X1, par ça, c'est bien l'image de l'image de X0. C'est juste ça l'idéal concept. Il n'y a rien de plus que ça. OK ? Et on continue comme ça autant de fois qu'on veut. Alors, ça montre aussi quelque chose. C'est pour ça que mon choix du Y n'était peut-être pas judicieux pour vous expliquer ça. Parce que, clairement, pour que ça puisse marcher, ce genre de notation, il faut que je puisse appliquer ici. Il faut que ça se soit dans le... Alors, je vais écrire comme ça pour utiliser du vocabulaire que vous maîtrisez, mais ce n'est pas du bon vocabulaire. Mais il faut qu'on soit encore au niveau de X1 dans le domaine de départ de F. si on voyait ça comme une fonction. Mais ici, on a une application pour que ça marche, pour qu'on puisse écrire ça, il faut que X1, si l'application F à la base allait de E dans F, il n'y a pas le choix. X0, il était bien dans E, et à la fin, j'avais bien X1 qui était dans F. Mais pour que je puisse appliquer ça, il n'y a pas le choix. Est-ce que je peux vraiment aller dans F ? Non, je n'ai pas le choix. Il faut que mon vecteur X1 soit aussi dans E. Donc, je suis obligé de considérer décomposer comme ça uniquement pour des endomorphismes, c'est-à-dire des applications qui partent d'un espace donné et qui restent dans le même. Sinon, je ne peux pas réappliquer plein de fois la même application. Donc là, on va pouvoir avancer sur le cours à partir de ça. Je vais avancer point par point. On va pouvoir revoir plein de choses. je change, je vais mettre on va passer, on va lire le poly juste très très vite. Je remonte tout en haut du poly. Il y a une propriété 1, page 2 qui vous montre bien ceci, qui vous dit bien que si F est une première application linéaire de E dans F et si G est une application linéaire de F dans G, on a bien G rond F qui est une application linéaire mais qui part de E et qui arrive directement à l'arrivée dans F. Ce qui veut dire qu'on peut faire le schéma suivant maintenant si on parle de cette propriété 1. J'ai une première application linéaire F qui part de E et qui arrive dans F. J'ai une deuxième application G qui part de F et qui arrive dans un espace grand G. Si au départ je mets un vecteur X, on est bien d'accord que ici j'arrive en F de X. Si ici je prends un vecteur petit y, j'arrive ici en G de Y. Eh bien, il est évident que si je fais du G rond F de X, je vais faire bien du G de F de X, je vais bien arriver à l'arrivée, ceci est un élément de grand G, ce qui n'est pas, et donc j'ai bien une application G rond F qui part de E pour aller dans grand G, ce qui n'était absolument pas évident au départ, c'est que cette application G rond F est bien une application linéaire de E dans G. Et ça, on peut le voir maintenant qu'on a les matrices en dimension finie, en comprenant ce que ça veut dire, c'est que si maintenant, on va utiliser des notations simples mais aussi lourdes au fur et à mesure, imaginons que j'ai une base BE ici. Donc ce vecteur X, il a des coordonnées dans une base BE. J'arrive en un vecteur Y que je peux noter Y dans une base BF. Alors je n'ai pas donné de notation à l'arrivée finale, mais G de Y, je pourrais noter Z par exemple, et Z, il pourrait avoir des coordonnées grand Z dans la base BG. On est bien d'accord. Donc, le fait que F est linéaire, on sait qu'on a cette relation-là. Le vecteur Y dans la base BF, on le calcule par la matrice de F multipliée par le vecteur de X dans la base BE. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est là où les notations sont bien faites. Pour qu'on puisse arriver dans BF et partant de BE, il n'y a pas le choix. La matrice, on va la faire arriver dans BF et la faire partir de BE écrite dans ce sens-là pour que les notations soient cohérentes, continues, linéaires. Je ne sais pas comment vous pouvez expliquer ça, mais que les notations aillent bien. De même, maintenant, ce vecteur Y appartenant à BF, je sais que je peux atteindre un vecteur Z dans BG en passant à travers l'application G, en trouvant tout simplement la matrice de G partant de, enfin, arrivant dans BG partant de BF. Vous êtes bien d'accord ? Donc, d'après vous, avec ces deux relations, c'est à peu près évident de voir ce qui va se passer puisque cette application-là, au final, est linéaire. Quelle va être la matrice de G rond F arrivant dans BG partant de BE. Je veux donc une relation qui lit Z dans BG à X dans BE et je vais appeler ça, par exemple, la matrice C entre les deux et je veux comprendre quelle va être la valeur de la matrice C. Il suffit que je modifie la relation qui est là, on est bien d'accord ? C'est-à-dire que si j'appelle ça, alors je vais faire des notations peut-être un peu plus claires, si j'appelle ça la relation 1 et ça la relation 2, vous devez à peu près arriver à comprendre que je peux multiplier la relation 1, cette relation-là, 1, je peux la multiplier à gauche par ceci pour faire apparaître justement un truc qui multiplie Y de BF. Si cette relation-là, je la multiplie par la matrice dans BGBF de G, je vais me retrouver avec tout simplement je vais repartir en vert peut-être je me retrouve avec la matrice dans BGBF de Y de BF qui est égale à la matrice de G, ça, ça devient la matrice de BGBF de G fois la matrice dans BF BBE de F fois XBE et par définition de la... à cause de 2, maintenant, si j'injecte le résultat de l'équation 2 là-dedans, vous savez que ce membre-là, il vaut juste ZBG donc qu'est-ce que je viens d'écrire ? Je viens de bien d'écrire une relation entre ZBG et C'est celui-là XBE là-bas au fond donc en fait cette matrice-là se produit de matrice c'est bien la matrice de l'application Gérons F partant de BE arrivant dans BG donc ça c'est du cours mais c'est de la logique si on veut des notations moins lourdes et comprendre ce qui se passe c'est juste que si je note la matrice qui va de E à F A si je note la matrice qui va de F à G B et si je veux comprendre c'est quoi la matrice qui va de E jusqu'à G directement et que je veux l'appeler C on a quoi comme relation c'est qu'on a que C c'est B fois A tout seul tout simplement c'est juste ça qui se passe alors vous savez maintenant aussi que le produit matriciel n'est pas commutatif donc attention il faut bien réfléchir et comprendre que c'est bien du B fois A et que ce n'est pas du A fois B et là c'est de la logique sur la relation Y égale A X qu'il faut comprendre pourquoi ? parce que pour pouvoir écrire cette relation là il faut que la matrice qui soit là au milieu multiplie bien le vecteur X pour arriver en Y c'est à dire qu'ici j'ai le départ ici j'ai l'arrivée et ici j'ai bien entre guillemets je vais le dire comme ça entre guillemets l'intermédiaire donc si je veux une matrice C qui représente quelque chose qui aille de E jusque G il faut bien que le premier élément que je multiplie ici au bord prenne quelque chose en départ qui est dans E donc la matrice qui est obligée d'être à droite c'est celle qui part de E c'est la matrice A donc c'est pour ça que c'est BA et que ce n'est pas AB sinon pour écrire AB il faudrait qu'on puisse partir de quelque chose qui multiplie B donc un élément de grand F ce n'est pas le cas donc ça c'est du cours je rebascule sur le poly de cours pour que vous le voyez mais beaucoup plus loin vu que c'est lié aux matrices de ce qu'on vient de faire donc là je vais plutôt partir dans la partie j'ai rien fait il manque un truc pourquoi je n'ai pas de suite à ça bon ce n'est pas grave mon poly est mal fait mais ce n'est pas grave on en était dans la représentation matricielle des matrices vous avez donc page on est quelle page on est page 6 la propriété 9 qui est exactement ce qu'on vient d'écrire qui existent si E, F, G sont trois espaces vectoriels de dimension finie et qu'on a trois bases B, E, B, F, B, G la matrice dans B, G, B, E de G rond F c'est bien la matrice dans B, G, B, F de G fois la matrice dans B, F, B, E de F et ça je vais le recopier et le mettre de l'autre côté pour bien vous faire comprendre l'intérêt maintenant de nos notations parce que si je change de page et que je vous le remets alors pourquoi il me le met toujours au milieu si il me met là dans le coin est-ce que ctrl V non il me le met au milieu bon ok juste si vous comprenez ce qui se passe regardez bien j'ai une notation qui me dit que j'arrive dans BG et que je pars de B, E et ici j'ai ça comme notation c'est le même principe que ce que j'ai vu vous expliquer tout à l'heure c'est que pour connaître la base de départ et la base d'arrivée il suffit exactement comme quand on fait un produit matriciel si je vous multiplie deux matrices AB avec A qui est dans MNP de R et B qui est dans MPR vous obtenez à la fin une matrice qui est de quelle taille ? MNR et bien là c'est le même principe vous avez une matrice alors c'est pas la taille ce sont les bases de départ et les bases d'arrivée mais c'est ça qui arrive dans BG qui part de BE j'ai BG ici j'ai BE au bout et au milieu j'ai deux BF que je barre ça me permet d'obtenir quelle était la base de départ et quelle était la base d'arrivée c'est le même principe que pour les matrices est-ce que vous êtes d'accord sur ça ? donc c'est pour ça qu'on a cette notation entre guillemets à l'envers sur vos matrices et qui est si pratique qui dit qu'on prend une matrice arrivant dans une base partant d'une autre parce que quand on fait toutes nos relations matricielles on peut barrer les bases au fur et à mesure quand elles apparaissent deux fois d'affilée et ça nous permet de mieux comprendre dans quelle base on fait nos calculs est-ce que ça va sur ce principe-là ? bon ben tout ça c'est du cours de première année on va parler quand même tout de suite d'un cours de deuxième année parce qu'en fait j'en ai besoin dans chacun des exos qu'on va faire c'est ce qui me manque pour calculer la matrice sémaine de mon exo 34 ou de mon exo 35 et ça découle juste de ces notations-là c'est ce qu'on appelle les formules de changement de base je dois vous apprendre en première année c'est ce qu'on vient de faire avec le premier exo de l'heure à calculer la matrice de n'importe quelle application linéaire dans une base or il y a des formules qui le font automatiquement c'est ce qu'on appelle les formules de changement de base c'est-à-dire que si vous avez la matrice dans une base si je vous donne la nouvelle base est-ce qu'il n'y a pas une formule qui permet directement de faire le changement de base tout seul ? ben ça si ça s'appelle les formules de changement de base c'est 2-3 formules qu'il faut connaître qui sont liées à cette propriété-là que je dois vous apprendre et qui ne coûtent pas très cher mais par contre qui nous aident beaucoup dans les programmes parce que là pour le moment même si je vous ai expliqué comment on faisait les calculs pour avoir une matrice diagonale je n'ai pas encore fait le lien avec la fameuse formule D égale P-1 à P donc c'est ça qu'on doit faire et si on sait le faire on va pouvoir changer de vocabulaire dans tous nos exos de matrice donc allons-y repartons dans le poly 10 secondes et essayons d'expliquer ça et essayons d'expliquer ça avec un autre vocabulaire mon poly il est là bon je reparlerai des noyaux et des images plus tard alors oui mais je vais quand même faire les calculs avant qu'on puisse en parler on va quand même revenir ici il faut comprendre quelque chose ça va nous permettre de comprendre toutes nos formules de changement de base alors je vais changer de page où je vais mettre peut-être les formules et comme ça je vais pouvoir expliquer autour ce qui se passe c'est peut-être mieux allons-y parlons de ceci mais j'ai besoin plutôt de ma oui bon je vais devoir définir ceci mais je peux tout définir d'un coup en fait ça va être un peu lourd si je définis pas tout d'un coup j'ai pas mis ma formule de changement de base pour les vecteurs je l'ai mis si basse que ça c'est moche bon c'est pas très très grave allons-y il y a un problème de notation dans mon poly d'ailleurs je vais tout remettre parce qu'il y a une faute de frappe dans le poly alors hop copier alors il y a une faute de frappe qui s'est glissée dans le poly elle est ici c'est pas EJ c'est EI alors pourquoi est-ce qu'on peut parler de changement de base et de formule de changement de base on vient de faire le cas dans notre exo 34 avec on avait une application F qui avait une matrice dans la base canonique F je me rappelle plus de la valeur c'était M et je vous ai donné une autre base B qui était la base c'était 1-3-1 je sais plus 1-4-2 et le troisième vecteur c'était 1-1-1 et on a vu que cette application F avait aussi une matrice dans la base B qui était une matrice diagonale D donc en fait pour calculer une matrice dans une base j'ai besoin de 2 informations pour la lier à une troisième donc j'ai 3 informations qui se lient naturellement la matrice dans une première base une nouvelle base pour faire des nouveaux calculs et du coup je vais réussir à obtenir la matrice dans la nouvelle base c'est ce qu'on a fait dans l'exercice de tout à l'heure comment on peut lier ça comme ça et qu'est-ce qui m'a permis de le faire implicitement ici en fait ce qui me permet de tout faire dans cet exercice 34 c'est que les 3 vecteurs que j'ai là je vous les ai donnés tous les 3 en leur donnant leurs coordonnées dans la base canonique sachant que c'était la base dans laquelle j'avais ma première matrice donc en fait j'ai utilisé une relation qui d'un point de vue théorique est celle-ci si ma base si j'ai une première base par exemple BE qui est E1EN et si je veux la transformer en une deuxième base BU qui est U1UN je suis dans le même espace vectoriel donc je suis sûr et certain que mes deux bases vont avoir le même cardinal qui est la dimension de l'espace si je veux transformer une base BE en une base BU en fait il ne me faut qu'une seule information c'est un peu la même chose que ce qu'on a fait mardi pour connaître qu'il y avait une matrice dans une base c'est que le vecteur U1 je peux le décomposer enfin chaque vecteur plutôt UJ que je vais noter comme ça UJ peut être décomposé décomposé dans la base E1EN comme ça E1 jusque EN est-ce que vous êtes d'accord que mon vecteur UJ je peux le décomposer dans la base E1EN si je le fais ça va me dire que le vecteur UJ ça va être une somme pour I égale 1 jusque N de mes vecteurs EI c'est pour ça qu'il y avait une faute dans mon poly que je dois multiplier par des coefficients mes coefficients ils dépendent de I clairement à partir de ça mon coefficient ici il dépend de I et il dépend aussi par l'autre côté du fait que je fais un calcul pour chacun des coefficients J mon coefficient il dépend de J aussi donc puisque ces coefficients dépendent à la fois de I et de J je suis bien juste en essayant de décomposer les coordonnées de mes nouveaux vecteurs en fonction des anciens je suis bien en train de créer une matrice cette matrice on la note souvent P ah tiens comme dans la relation P-1 à P et on appelle ça la matrice de passage d'une base à l'autre donc c'est ce qui est noté dans le poly mais donc cette matrice des P-IJ qui est ici c'est ce qu'on va noter la matrice de passage qui part de B-E alors il y a une faute dans le poly alors qu'est-ce que non alors non il n'y a pas de faute dans le poly c'est toute l'horreur de vos notations mais qui marche bien derrière excusez-moi vous allez dire une bêtise alors attention donc ça c'est ce qu'on va appeler la matrice de passage de B-E vers B'E et elle se note comme ça est-ce que vous voyez le problème ? ici on a réinversé les notations par rapport à ce qu'on fait parce que ce qui est bien à l'arrivée va derrière alors il y a une raison je vous l'explique dans 10 secondes mais pour ça il faut que je vous explique comment on remplit une matrice et comment on peut comprendre oui François j'ai mal à se dire exactement ce que c'est c'est le domaine d'arrivée non c'est pas le domaine d'arrivée c'est une nouvelle base au départ parce que E c'est l'espace de départ donc c'est toujours bien je te rappelle qu'une application inère quand c'est pas un endroit qui suit pourquoi j'écris pas si par exemple on a fait un exercice alors on l'a fait hier je me rappelle enfin on l'a fait mardi je veux dire je me rappelle plus je vous avais fait un exemple avec une application F qui prenait un polynôme en entrée et associé P0P1 et je lui avais dû vous faire sa matrice dans la base canonique et sa matrice dans la base canonique de mémoire c'était 1 1 0 1 0 1 donc on peut avoir des matrices d'application inère qui sont de taille 3 2 enfin 2 3 ici donc on n'a pas forcément même dimension au départ et à l'arrivée je peux donc pas avoir une relation bijective entre une base au départ et une base à l'arrivée j'ai forcément des liens de même cardinaux entre deux bases au départ ou deux bases à l'arrivée ici pour le moment on parle des bases au départ donc BE et B'E sont deux bases au départ donc quand j'ai cette notation là ici là-haut pour expliquer ce qui se passe alors là-haut en fait ce qu'il n'y a pas d'écrit c'est que ce qui joue le rôle de B dans mon exo 34 qu'on a fini ça c'est l'équivalent de mon BE' et ce qui jouait le rôle de BE et que je n'ai pas noté c'était la base canonique et la base canonique on le sait dans l'espace R3 c'était 1 0 0 0 1 0 et 0 0 1 est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? donc ça c'était ce qui jouait le rôle de BE et ce qui jouait le rôle de B'E donc comment est-ce qu'on remplit cette matrice de passage ? comment elle est remplie ? alors je triche un peu et on a déjà fait un cours sur les matrices et j'essaye d'en faire le lien quand je vous demande de trouver des noyaux et quand je vous dis vous avez trouvé certains vecteurs colonnes en base de vos noyaux je vous dis pour me remplir la matrice P vous remplissez votre matrice P en remplissant la matrice en colonne par les vecteurs que vous avez trouvés dans les noyaux bah réfléchissons au sens de ce que j'ai écrit ici ça ça me permet de décomposer UJ un vecteur de la base d'arrivée dans la base E1 EN donc comment est-ce qu'on remplit la matrice de passage de BE à B'E dans le cas de mon exemple de l'exercice 34 alors je rappelle que ces vecteurs ils s'appelaient U1 U2 U3 bah en fait je dois juste mettre les coordonnées de U1 ici de U2 ici et de U3 ici en fonction des trois vecteurs de base qui étaient 1, 0, 0 0, 1, 0 et 0, 0, 1 et là vous allez vous rendre compte que remplir cette matrice P est quelque chose de très très simple parce que c'était quoi les coordonnées de U1 dans la base canonique notez ici la première colonne c'est juste la colonne 1 moins 3 1 la deuxième c'est juste 1, 4 moins 2 et la troisième c'est juste 1, 1, 1 en fait cette matrice de passage quand on vous donne les coordonnées d'une nouvelle base en fonction de l'ancienne c'est juste remplir en colonne les coordonnées de votre nouvelle famille c'est ça la matrice de passage de BE vers B'E alors vous savez dans la relation qui a du point de vue matriciel vous savez que pour diagonaliser une matrice on utilise la relation D égale P moins 1 AP donc ce P moins 1 doit venir de quelque part si P qui est quelque chose de bijectif qui transforme la base BE en la base BE prime B prime E B E prime pardon B E prime si j'ai une matrice P qui me permet de passer de l'un à l'autre d'un point de vue logique si tout est linéaire ce sont des applications linéaires quelle va être la matrice qui me permet de faire le sens inverse si P me permet de faire le voyage dans un sens la matrice P moins 1 va me permettre de faire le voyage dans l'autre sens donc c'est la propriété qui est en dessous mais qu'on va pouvoir écrire juste après c'est pas très très dur à prouver si P BE B prime E c'est la matrice de passage de BE à B prime E alors déjà si c'est une matrice de passage elle est forcément inversible et la matrice inverse P ce que j'ai noté ici la matrice inverse de BE à B prime E c'est la matrice en fait de passage de B prime E vers BE alors ça c'est à peu près évident quand on va faire un petit schéma et comprendre ce qui se passe et d'ailleurs il y a aussi une faute de frappe dans le poly enfin c'est pas une faute de frappe il y a un de mes schémas qui je sais pas pourquoi j'arrivais plus à le compiler et il s'est tassé et on voit plus rien donc je vais vous refaire un schéma qu'il faut reprendre dans le poly pour essayer de comprendre cette relation là mais donc une matrice de passage aller d'une base vers une autre faire le chemin inverse c'est calculer la matrice inverse dernière chose et on a compris cette notion là de matrice de passage et on va pouvoir faire nos formules et tout prouver et finir ce cours là et ça nous permet d'avoir fait tous les liens possibles et une image indignable pour comprendre nos notations quel est le sens de cette matrice là alors je change de page je viens de vous dire dans l'exemple par exemple qui était là juste avant que je remplissais une matrice pour faire la matrice de passage donc c'était de BC à B dans mon exemple précédent je mettais U1 U2 U3 en fonction de E1 E2 pas E1 enfin si si j'appelle ça si la base canonique c'était E1 E2 E3 est-ce que vous êtes d'accord que dans l'exemple précédent j'ai mis mes coordonnées de vecteur en fonction de ça comme ça ok je vous rappelle que pour écrire la matrice partant de BF alors BF on va l'appeler F1 jusqu'à FP arrivant dans BF partant de BE qui s'appelle E1 EN c'est ça d'une application F pas F G vous êtes d'accord qu'on fait ça en remplissant en colonne ici je mets quoi G de quoi G de F1 G de E1 jusqu' EN et on décompose les coordonnées en fonction de F1 jusqu' Fp est-ce que vous êtes d'accord que c'est ça qu'on fait ok alors mais il y a une application G là-haut ici G est-ce que vous êtes d'accord que c'est assez similaire de faire ça sauf qu'il n'y a pas d'application G en fait il y a une arnaque dans cette notation là et c'est pour ça qu'elle est correcte quand même et que la comprendre va bien même si les notations ont dit mais ils nous ont tout inversé c'est horrible s'il n'y a pas d'application c'est parce qu'il y a une application qui est cachée est-ce que j'ai modifié le vecteur en disant que U1 se décomposait en fonction de E1 E2 E3 j'ai le même vecteur en entrée et en sortie donc l'application qui est cachée ici c'est l'application identité sachant que c'est quoi l'application identité c'est assez facile à comprendre l'application identité si en entrée je mets un vecteur X en sortie ce qui ressort c'est le vecteur oui c'est juste ça c'est l'application qui ne fait rien sauf que cette application identité à cause du fait que ici d'ailleurs l'application identité soyons clairs là-dedans la matrice partant de n'importe quelle base arrivant dans la même base de l'application identité ça va être quoi la matrice de l'application identité d'après vous la matrice identité c'est juste ça mais attention c'est quand on part dans une base et qu'on arrive dans la même si ici je vous mets U1 ou si ici je vous mets E1 jusqu'EN et que je vous mets les coordonnées d'E1 en fonction d'E1 jusqu'EN c'est à peu près évident E1 c'est une fois E1 ça se décompose comment dans la base E1 E1 une fois E1 et 0 fois les autres E5 c'est 0 fois E1 0 fois E2 0 fois E3 0 fois E4 1 fois E5 et 0 fois tout le reste derrière donc on va bien obtenir une matrice identité donc ici la matrice de passage de BC AB c'est bien le même concept sauf que là-haut j'applique ça à la famille U1 U2 U3 et qu'ici j'applique ça je dois décomposer ça en fonction de E1 E2 E3 vous êtes d'accord donc en fait la matrice qui est là la matrice de passage c'est comme si je faisais la matrice de l'application identité mais donc si j'appelle BC la base E1 E2 E3 et je vais peut-être même plutôt les appeler BE et BU pour que vous voyez mieux et BU la base U1 U2 U3 c'est la matrice identité partant de quelle base arrivant dans quelle base en fait que je suis en train d'écrire là-haut alors ce que je mets là-haut c'est U1 U2 U3 donc c'est la base BU et ça joue le même rôle que dans cet exemple-là de E1 EN donc c'est la base de départ donc c'est bien la matrice de l'identité partant de BU arrivant dans BE donc là il y a quelque chose de super important à comprendre c'est que la notation de la matrice de passage n'est pas inversée vous dites ah mais ils nous ont mis dans l'autre sens non ce que vous pouvez retenir et apprendre pour bien comprendre les choses c'est cette relation-là c'est que la matrice de passage pour aller de BE vers BU c'est la matrice de l'application identité donc ça c'est bien il faut le lire comme ça c'est la matrice de l'application identité partant de BU allant vers BE et ceci c'est équivalent à la matrice de passage de BE à BU oui là sur la matrice de l'application identité c'est pas bien alors justement ici il y a une grosse différence c'est que là en bas j'ai deux bases qui sont différentes pour que la matrice de l'application identité ce soit une matrice identité il faut que je prenne au départ et à l'arrivée la même base quelle qu'elle soit quelle que va être cette base B du moment que je mets la même base au départ et à l'arrivée la matrice de l'application identité c'est l'identité par contre si je reprends mon exemple précédent que j'avais écrit je suis où pourquoi j'écris pas je suis là si je reviens à la page précédente donc ceci maintenant je peux bien vous le voir comme une matrice partant donc de BE prime arrivant dans BE de la matrice identité et vous voyez bien qu'elle n'a pas du tout la tête d'une matrice identité parce que je n'ai pas la même base au départ et à l'arrivée c'est juste ça que ça va pour cette notion de matrice de passage Julien la matrice de passage c'est d'une base à une autre c'est pas lié à l'application linéaire du tout les isomorphiques on n'est pas encore enfin on a à peine défini on va en reparler dans d'autres cas derrière mais c'est enfin c'est Erwan tu avais une question oui alors on dit bien et c'est vraiment le texte qu'il faut comprendre on parle bien de matrice de passage de BE à BE prime et donc on note comme ça PBE BE prime et ça ça revient à faire une matrice identité avec nos notations classiques de matrice d'application linéaire ce qui permet de savoir comment remplir la matrice de passage oui en fait enfin voilà on va bien le sens que ça a pour nous c'est bien d'aller de BE vers BE prime mais on le note bien dans ce sens là parce que la matrice se remplit à l'envers alors à l'endroit pour nous en termes de calcul en général remplir la matrice P ne vous demande aucun calcul mais en fait c'est pas naturel qu'elle demande aucun calcul c'est parce qu'elle est plus ou moins à l'envers et c'est pour ça que les notations au final au final sont cohérentes même si ça paraît pas être le cas Hugo oui exactement non pour aller de BE à BE prime non on garde la notation justement il faut vraiment comprendre ça alors hop ah je rame ah faut que je fasse nouvelle il faut vraiment comprendre ça la matrice de passage alors je vais même rajouter quelque chose c'est pas officiel mais mettons une flèche pour dire la matrice de ouais mais ça va pas dans ce cas si je mets des flèches c'est pour ça que les notations du programme sont vraiment bien faites avec cette virgule la matrice de passage de BE à BE prime ce qu'il faut que vous appreniez c'est que c'est la matrice de l'application identité avec écrit les choses dans le même sens et ça c'est bien la matrice d'une application linéaire vous savez que ça ça se lit partant de BE prime arrivant dans et du moment que vous savez ça ça va elle a le sens de la matrice de BE vers BE prime elle a ce sens là mais comment elle se remplit c'est comme ça alors faisons des exemples on va faire des exemples et bien comprendre ce qui se passe pour arriver à voir ça alors avant de faire des exemples je vais quand même prouver ces formules parce que là je viens juste de vous parler d'une matrice de passage mais à quoi elles servent et comment je reviens à mon fameux P-1 à P donc j'ai juste que j'explique ça comment on revient à P-1 à P on peut faire des exemples pour essayer de comprendre ça allons-y alors je vais revenir juste 10 secondes sur le poly pour vous montrer ce qu'on trouve je descends un tout petit peu vous voyez d'ailleurs dans le poly remarque 4 la matrice qui va de BE vers BE prime c'est bien la matrice de l'identité de l'application identitaire qui part de BE vers BE prime si je vous donne B la base canonique de R3 et une base B1 qui est la base juste ah il y a une faute ah mais c'est pas possible ça qu'est-ce que j'ai fait bon je vous mets tout ça au tableau parce qu'il y a encore une faute de frappe je suis désolé il y a un problème est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi ceci n'est pas une base il y a deux fois le même vecteur est-ce que c'est une famille libre non en fait je ne sais pas pourquoi il y a un qui manque ici donc il y a un troisième 1 ici en bas ce qui est très très bête parce que juste derrière j'ai mis la matrice de passage et que je l'ai bien remplie donc je ne sais pas ce qui se passe pour cette faute de frappe alors encore une fois donc je ce qu'il faut comprendre c'est que entre guillemets pour le moment on parle d'application linéaire petit f par exemple qui part d'un espace grand E dans un espace grand F mais pour le moment je ne suis pas encore en train de changer d'espace j'ai juste dans mon espace E une base BE j'ai une deuxième base BE' et j'ai dit que pour passer de l'une à l'autre en gros j'utilisais une matrice qui était une matrice P alors P BE BE' on verra les notations après mais pour le moment j'en suis là donc ce qui veut dire deux choses c'est que dans mon espace de départ j'ai un premier vecteur qui s'appelle X ou XBE et qu'ici j'ai un nouveau vecteur qui s'appelle alors si on veut des notations simples ça on va le noter pardon ça on va le noter X si je veux des notations simples ça je ne vais pas la noter P BE BE' j'ai juste la noter P et là j'ai un XBE' et si je veux des notations simples je vais juste me l'appeler X vous allez voir que les formules on peut les voir des deux façons vous avez les notations officiellement au programme moi je ne les avais pas appris comme ça donc j'ai un mal fou à les retenir et on peut les apprendre de façon plus légère donc je vais vous donner les deux façons d'apprendre à vous de voir ce que vous retenez là-dedans mais donc l'idée c'est je veux pouvoir passer d'une base BE à une base BE' donc avant même de parler de l'application F je ne vais même pas en parler du tout pour le moment de l'application F j'ai besoin d'obtenir quelque chose qui s'appelle les formules de changement de base pour un vecteur de E et ça on le fait déjà vous êtes d'accord que si je vous demande par exemple si je vous demande quelles sont les coordonnées du vecteur 1, 2, 3 dans la base 1, 0, 0 1, 1, 0 et 1, 1, 1 vous êtes capable de le faire trouver les coordonnées du vecteur 1, 2, 3 dans cette base c'est trouver 3 réels ABC telles qu'on est cette relation là donc faire des changements de base c'est ce qu'on fait à chaque fois qu'on fait des petits calculs mais n'y a-t-il pas une façon automatique de faire ces calculs aussi donc c'est ça les formules de changement de base donc c'est lié à la matrice P et à la matrice de E donc je rappelle que si BE donc je reprends les notations de tout à l'heure c'est E1, EN si ce que j'ai appelé BE prime c'est la base U1, UN on a noté tout à l'heure que le vecteur UJ c'était la somme pour I égale 1 à N des PIJ EI on est bien d'accord que c'est les notations qu'on a prises tout à l'heure maintenant qu'est-ce qu'on peut dire c'est que si je vous écris le vecteur X le vecteur X qui a une matrice dans la base BE qui serait la matrice X1 jusque XN ça, ça traduit bien le fait que le vecteur X c'est la somme pour I égale 1 à N des X I E I vous êtes d'accord c'est ça que je voulais qu'est-ce qu'il ne va pas il n'y a un truc qui ne va pas dans mes notations ok c'est juste qu'il va falloir que je ne vais pas avoir assez de temps il va falloir que je tourne la page d'après d'un autre côté mon vecteur X je peux aussi lui dire qu'il a une matrice dans la base BE' plutôt comme ça ma notation ici n'est pas tout à fait correcte c'est plutôt plutôt que de noter X égale c'est plutôt écrire la matrice de X qui est égale à ça je vais reprendre mes notations il y a un truc qui ne va pas dans ma notation ici je reprends sur la page d'après parce que je vais écrire des notations fausses je reprends la relation X égale somme pour I égale 1 à N des X I E I c'est la même chose que la notation matrice dans la base BE de X est égale à X 1 X N c'est ça la vraie bonne notation la notation X qui vaut la somme pour I égale 1 à N des X' U alors je vais plutôt mettre un J ici pour être cohérent avec ce que je vais noter juste après des X' U J c'est la même chose que d'écrire que la matrice dans la base BE' de X c'est X' 1 X' N or la notation qui est là alors j'ai oublié de mettre une flèche ici d'ailleurs la notation qui est là le U J c'est celui qui est dans la page précédente que j'ai déjà développé ça c'est donc la somme pour J égale 1 à N des X' J fois la somme pour I égale 1 à N des et on avait les P-I-J-E-I c'était comme ça qu'on l'avait décrit à la page juste avant alors si on fait ça je me retrouve avec une somme double qu'est-ce que je peux faire sur cette somme double c'est ce qu'on fait à chaque fois qu'on a une somme double c'est donc clair Camélia ah non quand on a une somme double c'est pas regrouper les parties communes Arthur ouais je vais d'abord sommer sur I puis sommer sur J et je vais vous montrer quelque chose c'est que si on somme d'abord sur I puis sur J on peut écrire les choses comme ça alors je mets le vecteur derrière parce que c'est juste que en général on écrit 2 fois U 3 fois V et pas V fois 3 donc je mets le vecteur derrière mais je peux réécrire comme ça donc mon vecteur I X que j'avais décomposé de base dans la base B'E maintenant ici à l'arrivée je l'ai dans la base on est d'accord que ça ce sont bien des coordonnées dans la base BE par unicité des coordonnées dans une base on sait par ailleurs que ça c'est aussi égal et c'est la relation qui est là-haut c'est aussi la somme pour I égale 1 à N des XIEI non ? c'est ce qu'on a noté tout à l'heure par unicité des coordonnées dans une base qu'est-ce que vous pouvez me dire vous ne voyez pas une relation qui XIE au reste par unicité des coordonnées dans une base j'ai forcément XIE qui est égal à la somme est-ce que vous êtes d'accord avec ce principe-là ? bon ben si on a ça on peut écrire parce que ça en fait c'est une relation vectorielle si j'ai ça pour tout I je peux aussi écrire que le vecteur colonne X1 jusqu'à XN c'est le vecteur grand X ben son IEM coordonnée sa IEM coordonnée c'est une somme donc si sa IEM coordonnée c'est une somme c'est parce que sa IEM coordonnée on peut le voir comme ça fois ça plus ça fois ça plus ça fois ça donc c'est un produit matriciel ce qu'on vient de voir c'est qu'en fait le vecteur X c'est la matrice P multipliée par le vecteur X' ce qui veut dire quoi si on reprend les notations du programme et on a fini le vecteur X qui est les coordonnées dans BE c'est on prend la matrice P partant de BE arrivant dans BE prime et on multiplie ça par le vecteur X2 BE prime donc si vous avez compris mon principe on barre les coordonnées qui sont de même nature si vous barrez le E prime les deux E prime qui sont là je ne le fais pas dessus pour que vous puissiez repopier mais si je barre les deux E prime qui sont là ça me dit bien que si je pars de B prime E et que j'applique la matrice de passage de BE à B prime E alors j'arrive bien dans BE et c'est cohérent aussi avec la notation qu'on avait avant pour ça la notation qu'on avait pour ça je vous rappelle que c'est la matrice partant dans BE BE prime de l'identité donc puisque c'est une matrice partant de BE prime arrivant dans BE elle prend en entrée cette matrice un vecteur de BE prime et en sortie elle vous recrache un vecteur de BE c'est complètement logique d'un point de vue notation donc encore une fois ces notations du début à la fin sont 100% logique et cohérente j'ai les formules de changement de base sur les vecteurs maintenant que j'ai mes formules de changement de base sur les vecteurs je peux faire des formules de changement de base sur les applications linéaires ça va aller beaucoup ça va être beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide parce que maintenant je peux me baser sur cette première formule Baptiste est-ce qu'elles sont triangulaires ? triangulaires c'est quand il y a un indice qui dépend de l'autre est-ce que là les indices sont dépendants les uns des autres ? ils sont complètement indépendants donc est-ce qu'il y a le moins de problèmes à inverser les deux sommes ? non si on avait eu une somme pour j égale 1 à n de i égale 1 à j là il y avait des gros problèmes enfin il y a des gros problèmes il fallait faire quelque chose pour inverser les deux sommes mais ici puisqu'il n'y a rien de plus c'est juste donner les notations on se donne des notations ça veut dire quoi avoir des coordonnées dans une base BE ? ça veut dire quoi avoir des coordonnées dans une base BE prime ? et on a la formule je reviens au cours il est où ? on en arrive aux formules de changement de base pour les endomorphismes et les applications linéaires alors je vais être clair avec vous officiellement au programme il n'y a que la conséquence 4 c'est-à-dire qu'il n'y a que les formules de changement de base sur les endomorphismes le problème c'est qu'il vous faut la formule sur les endomorphismes avec toutes les variantes de base possibles et inimaginables donc on est obligé de faire la conséquence 5 entre guillemets pour comprendre comment marche le cas particulier de la conséquence 4 la conséquence 4 n'est qu'un cas particulier de la conséquence 5 donc écrivons juste une relation générale et à partir de là on aura nos formules de changement de base notre fameux P-1 AP et c'est la seule chose dont on a vraiment besoin allons-y donc maintenant qu'est-ce qui se passe ? j'ai plusieurs notations j'ai un vecteur que je peux noter XBE que je peux noter X aussi qui est dans un espace vectoriel E j'ai une application qui va dans F je vais l'appeler petite F cette application et elle a une matrice pour aller d'une base à l'autre alors j'ai aussi ici un vecteur YBF que je peux noter Y et pour aller là-dedans j'ai une matrice A qui est la matrice arrivant dans BF partant de BE de petite f notamment ici vous êtes d'accord qu'on a bien la relation Y est égale à AX mais ce que j'ai le droit de faire aussi c'est que j'ai le droit pour cette application-là de faire un autre lien qui est que je peux prendre une autre base XBE' dans ce cas-là j'ai un vecteur que je peux appeler aussi X' et à l'arrivée je peux aussi avoir une autre base que je peux appeler YBF' et avoir un autre vecteur Y' et dans ce cas-là ce que je sais c'est que le lien qui va là qui applique aussi l'application F il n'y a aucun doute là-dessus il est lié par une nouvelle matrice qui est la matrice par arrivant dans BF' partant de BE' de F et donc j'ai la deuxième relation qui est là on sait aussi que Y' est égal à BX' vous êtes d'accord avec ça ? sauf que là maintenant je viens de rajouter un troisième lien c'est que je sais que pour passer de BE' à BE' ici alors je vais mettre ma flèche dans ce sens-là alors attention là je mets bien la flèche vers le haut elle a du sens parce qu'on vient voir que la matrice de passage elle prend en entrée un vecteur de BE' et qu'elle arrive dans BE donc ici j'ai ma matrice de passage P alors allez où je suis où je suis là qui me permet d'aller du bas vers le haut donc j'ai un lien en plus qui est X est égal à P X' donc ça je peux la renoter P et si je peux faire un lien sur les bases de départ je peux aussi faire un lien mais qui est différent sur les bases d'arrivée vous êtes d'accord ici je peux appeler une matrice Q qui serait la matrice de passage de BF à BF' et qui me donne une quatrième relation qui est que Y est égal à QY' là maintenant c'est juste faire mouliner les quatre relations entre elles est-ce que vous pouvez me faire un lien entre A et B ? alors le lien n'est pas très compliqué il suffit de comprendre un tout petit peu ce qui se passe clairement ce qui est isolé facilement c'est X et Y ça c'est facilement isolable le reste les moins donc l'idée c'est plutôt d'essayer d'arriver à ça donc pour ça je vais partir de cette relation-là et je vais travailler par équivalence qu'est-ce que je peux faire sur cette relation-là ? j'ai envie plutôt de faire apparaître la matrice Q qui est ici donc je vais multiplier à gauche par Q si je multiplie à gauche par Q je me retrouve avec QY' qui est égal à QB X' vous êtes d'accord ? vous êtes d'accord ? j'ai juste multiplié à gauche par Q alors maintenant je vais essayer de faire apparaître cette relation-là comment je peux la faire apparaître dans mon calcul cette relation-là ? j'ai besoin de faire apparaître du P X' mais X' il est plutôt sur la droite on va tricher un tout petit peu Julien ? alors si on multiplie à gauche par quoi ? oui c'est exactement ça alors c'est exactement on va utiliser une toute petite relation ici c'est que X est égal à P X' c'est équivalent à ce que P-1 X est égal à X' et si j'injecte ça là-dedans ça me donne QY' est égal à QB P-1 X et ça ça se renote tout simplement Y égale QB P-1 X donc j'ai obtenu que Y c'est QB P-1 X et j'avais que Y c'était AX est-ce que vous pouvez me trouver un lien entre A, B, P et Q ? c'est pas très compliqué maintenant Julien ? exactement c'est juste ça alors voilà pour une preuve avec des notations assez légères vu que j'ai pas mis de BE et BE' partout voyons ce que nous dit cette formule d'un point de vue des notations du programme on va voir que c'est assez utile la matrice A c'est oui Emma j'ai pas fait disparaître le Q j'ai mis un or ici en bas si tu veux j'avais 4 relations j'avais 1 2 3 et 4 ici ce que j'ai fait c'est que j'ai multiplié 4 par la gauche par pu ici dans celle-là j'ai fait apparaître la relation 2 à l'intérieur à cette étape-là quand j'ai fait transformer ça en Y j'ai juste utilisé encore une fois la relation 4 non c'était pas dans 4 que j'ai injecté ça ici c'était dans 3 que j'ai injecté la relation c'est-à-dire sinon je me sers pas de 3 donc ici je me suis servi de 4 pour dire que Q Y' je peux le remplacer par Y et là ça n'a rien à voir c'est pas j'injecte c'est je fais remarquer que la relation 1 c'était celle-là donc tu es d'accord que maintenant en mélangeant 2, 3 et 4 j'ai lié Y à X avec une autre expression que A donc pour que ça marche il faut que la matrice A ce soit la matrice Q B fait moins 1 pour que les deux aient du sens en fait donc maintenant la matrice A que j'avais mis là-haut c'était la matrice partant de BF partant de BE arrivant dans BF ça se passe comme ça pardon la matrice Q c'était la matrice de passage de BF à BF prime BF prime la matrice B c'est la matrice arrivant dans BF prime partant de BF prime et là j'ai une question pour vous et c'est autre chose on l'a déjà vu donc il y a une matrice de passage mais indépendamment vraiment littéralement indépendamment de toute preuve et de toute formule pour que mes idées de simplification de notation c'est-à-dire que ça ça se barre bien avec ça et que ça ça puisse se barrer avec avant qu'est-ce que je dois mettre comme matrice de passage ici BF prime vers BF et ça se trompe bien parce que la matrice de passage qui va de BF prime vers BF c'est bien la matrice inverse de celle qui va de BF vers BF prime d'où le P-1 donc en fait la formule au programme elle est logique si vous voulez barrer successivement vos notations donc si vous voulez trouver une formule je m'en fiche enfin c'est plus si compliqué que ça du moment que vous avez compris les notations je vous prends un vecteur X qui est dans B E et j'ai plein de matrices entre deux je m'en fiche je vais multiplier ce vecteur par un truc qui va enfin même pas je vais utiliser plein de chiffres sans m'embêter je vais reprendre en dessous parce que ça devient plus propre mais imaginons que j'ai un premier vecteur X dans une matrice B1 je lui fais passer à travers une matrice de passage qui fait ceci je suis arrivé dans quelle base sans réfléchir je suis arrivé dans la base B2 donc maintenant que je suis arrivé dans B2 je peux multiplier ça par une matrice je m'en fiche qui part de B2 et qui arrive dans une nouvelle base B3 maintenant je suis dans une nouvelle base B3 je fais une matrice de passage alors j'essaye d'écrire mais je suis au bord donc ça gêne un peu qui va maintenant qui part de la base B1 ça rame trop au bord d'écran je suis désolé ça rame bon c'est je suis désolé je voulais écrire maintenant je mets une matrice de passage que j'écris comme ça P B1 B3 qui veut dire que je pars d'une base B1 pour aller dans B3 clairement je suis revenu à la fin de mes calculs dans B1 sans problème c'est juste ça que ça veut dire c'est au fur et à mesure que vous ajoutez des notations notez de où vous partez où vous arrivez et vous devez faire des suites de calculs successifs cohérents ok donc ces formules sont très utiles du point de vue théorique pas du point de vue pratique on va pas se mettre est-ce que vous êtes d'accord que remplir une matrice dans une base on a fait les calculs c'est un tout petit peu long mais ça va encore calculer l'inverse d'une matrice c'est un calcul qui est déjà en lui-même plutôt long long donc faire un calcul d'inverse puis faire QBP-1 c'est très très long au final et en général c'est moins efficace que de calculer les nouvelles coordonnées dans une base à quoi servent ces formules du coup ? à faire le raisonnement dans l'autre sens si je vous donne une formule QBP-1 dans un produit de trois matrices au lieu de faire les calculs on va se dire ceci correspond à un changement de base je vais calculer la matrice dans la nouvelle base et on va directement faire tous les calculs d'un seul coup donc ces formules ne sont pas là pour être appliquées elles sont là pour écrire des relations matricielles une fois qu'on sait faire des formules de changement de base alors ça c'était la formule générale pour vous expliquer ça je vais passer à la page d'après pour vous refaire mon schéma parce que mon schéma aussi peut vous donner du sens si vous savez écrire vos applications pour avoir les relations mais nous ce qui nous intéresse c'est juste la relation sur les endomorphies donc il y a moins de bases impliquées donc si je refais juste mon schéma pour encore insister sur le sens de ces applications imaginons que vous avez une matrice A qui permet de passer de BE à BF que vous avez une matrice B en bas qui permet de passer de BE prime ABF prime que vous avez une matrice P qui permet de passer de là à là et une matrice alors là vous mettez vos flèches dans les sens que vous voulez je m'en fiche et qu'ici il y a aussi une matrice U est-ce que vous êtes d'accord que pour faire ce chemin là donc le chemin qui est équivalent à Y prime égale BX prime donc ça le chemin vert le chemin vert est équivalent au chemin jaune est-ce que vous êtes d'accord que le chemin vert est équivalent au chemin jaune oui du châle en fait c'est un peu le châle qu'on fait quand on barre nos bases successives mais c'est un peu la même idée oui c'était une question Julien oui c'est un peu la même idée donc du coup comment on peut faire on peut écrire ça comme ça je pars donc ici mon point de départ c'est X prime mon point d'arrivée c'est Y prime je peux donc écrire la relation de X prime en jaune je commence par passer à travers P puis ensuite je passe à travers A puis ensuite attention je prends la flèche la flèche Q à l'envers donc c'est Q moins 1 et donc on vient d'écrire que B c'est Q moins 1 à P on a trouvé la notation avec des notations assez simples d'un sens ou dans l'autre on peut vraiment attention la formule d'avant j'avais écrit A est égale à QB P moins 1 mais c'est la même chose que B est égale à Q moins 1 à P mais ce schéma vous permet de retrouver vos formules aussi au fur et à mesure si vous savez tracer les flèches ok dernière chose du coup que se passe-t-il maintenant si je n'ai pas une base BF si je simplifie un tout petit peu les choses si maintenant la base K particulier si la base BF maintenant c'est de nouveau BE et si ici c'est BE prime bah en fait l'application la matrice Q qui est ici dans ce cas particulier redevient la matrice P si j'ai les mêmes bases au départ et à l'arrivée donc maintenant la matrice Q devient la matrice P et notre formule devient tout simplement que Y prime est égale à P moins 1 à P X prime autre façon de l'écrire si on revient aux notations du programme la matrice de l'application F partant et arrivant vu que maintenant c'est un endomorphisme je peux me limiter à une seule base mais ça c'est bien l'équivalent d'écrire BE prime BE prime donc la matrice de F partant et arrivant de BE prime il faut que je fasse des calculs pour mettre au milieu la matrice partant de BE de F donc je ne connais même pas mes formules je n'ai même pas besoin de les apprendre je sais juste qu'à droite je vais mettre une matrice de passage je sais forcément que je veux simplifier BE et commencer plutôt de BE prime donc je fais ça et à droite pour que ça se simplifie je vais plutôt mettre BE prime BE et là mes formules de simplification marchent bien donc on peut voir ça comme du P enfin il y a du P moins 1 à P selon comment on écrit la matrice P ou du P à P moins 20 selon nos notations ça va dépendre des notations de l'exercice et comment on peut faire ça alors bon ça c'était de la théorie on va apprendre à remplir des matrices et à faire les calculs associés pour ça j'ai envie de reprendre on avait fait un gros exemple qui marchait bien avant mardi j'ai envie de le reprendre cet exemple là pour vous montrer toutes les étapes un peu successives qui peuvent se passer quand on change les bases et quand on fait un peu tout ça donc je reprends un exo qu'on a fait mardi mais on va plutôt essayer de le refaire avec la notion de changement de matrice de changement de base pour qu'on comprenne à peu près ce qui se passe alors allons-y mardi on a fait un exercice avec une application F donc qui partait de c'était quoi R2 crochet je crois qu'il était de degré 3 le polynôme et qui arrivait pardon dans R2 et qui a un polynôme P associé P de 0 P la colonne P0 P1 est-ce que vous êtes d'accord qu'on a travaillé sur cette application-là mardi alors là je vais avoir besoin de vous on a écrit deux matrices mardi on a écrit la matrice partant de la base canonique de R2 crochet X arrivant dans la base enfin partant plutôt de la base ah j'ai fait des notations fausses ça va pas aller on avait construit cette matrice-là et si je ne me trompe pas s'il vous plaît revérifiez dans vos exos de mardi mais la matrice dans ces deux vases-là c'était 1-1-0-1-0-1 on a fait ensuite deux choses c'est que au départ j'ai posé B1 la base qui était la base 2 X-2 et c'était X carré moins 3X plus 2 de mémoire et à l'arrivée j'ai posé B2 c'était la base alors je crois que j'avais mis 1-1 et l'autre vecteur je ne sais plus 2-3 peut-être est-ce que quelqu'un peut me rappeler le deuxième vecteur de base que j'avais utilisé je crois que c'est 2-3 mais je ne suis plus sûr à 100% c'est 2-3 et dans ce cas-là pour cette matrice-là on avait obtenu que la matrice de l'application partant de B1 arrivant dans B2 je dis bien partant de B1 arrivant dans B2 mais je dois noter B2-B1 alors là celle-là je ne m'en rappelle plus du tout il y avait des cinquièmes partout mais à part les cinquièmes donc je vais mettre un cinquième devant mais à part ça il me faut les coefficients je ne m'en rappelle plus vous les donnez en ligne ou en colonne en ligne c'était ça donc ça vous êtes bien d'accord on l'a fait en remplissant des matrices dans une base sans parler du tout de formules de changement de base donc là mon idée c'est juste de vous reprendre ces calculs et de montrer que ça marche bien en appliquant les fameuses formules de changement de base pour appliquer les fameuses formules de changement de base j'ai besoin de mes fameuses matrices de passage on a besoin de la première matrice la matrice dans la base canonique par exemple et j'ai besoin des matrices de passage donc je vais me mettre là soit je vais repartir moi de A qui est la matrice 1 0 0 1 1 1 et je cherche donc je suis bien donc je pars bien de la matrice partant de la base canonique je viens juste noter ça arrivant à la base canonique de F donc je cherche la matrice de passage qui part de la base canonique de R2 crochet X et qui arrive dans ma base B1 c'est la première vous êtes d'accord que c'est la première matrice de passage que je dois trouver c'est celle qui part de la base de départ et qui arrive dans la nouvelle base de départ alors je vous rappelle c'est vraiment ce qu'il faut comprendre de ce cours et la compréhension c'est que cette matrice de passage c'est la matrice de l'application identité arrivant dans la base canonique de R2 crochet X et partant de B1 donc comment elle se remplit je mets quoi en haut alors je vais juste donner des notations je rappelle que la base canonique de R2 c'est 1X X carré non c'est R2 j'ai mis l'arrivée je vais me donner des notations je rappelle que ceci c'est 1XX carré et si je me rappelle bien mon exode de l'autre fois cette base là je les ai appelées P0 P1 et P2 qu'est-ce que je mets en haut qu'est-ce que je mets en bas est-ce que je mets P0 P1 P2 en haut et 1XX carré sur le côté ou est-ce que je mets 1XX carré en haut et P0 P1 P2 sur le côté c'est ça qui m'intéresse Baptiste mais pourquoi c'est l'inverse la matrice je le vois comme une application une entité je pars bien de P1 et j'arrive bien dans R2 P0 Hugo oui on met P0 P1 P2 en fonction de 1XX carré justement avec ce qu'on fait d'habitude Baptiste la base d'arrivée c'est bien c'est les coordonnées sur lesquelles on décompose donc là en bas ce symbole là celui qui est là en bas te dit bien que tu arrives dans la base canonique donc c'est ce qui est sur le côté c'est pour ça qu'il faut repasser en intermédiaire par la matrice identité par l'application identité ça permet de comprendre que c'est pas vraiment inversé en fait ce qui est inversé c'est le mot de vocabulaire quand on dit matrice de passage de base canonique à B1 c'est ce mot de vocabulaire là qui est inversé c'est pas les notations et donc c'est pas très très compliqué est-ce que quelqu'un peut me donner les coordonnées de la première enfin les coordonnées en colonne de cette matrice c'est pas très très dur c'est quoi les coordonnées du vecteur P0 Arthur exactement T1 alors 0 non moins 2 moins 2 1 0 et je fais le dernier non mais c'est le moins 2 qui était important pour le début là ça me fait du 2 moins 3 1 petite question au passage il est évident que cette matrice est inversible elle est clairement échelonnée donc ça montre bien aussi que cette matrice est inversible s'il y a besoin de l'inverser dans les calculs on peut le faire toute matrice de passage est inversible c'est notre cours de cette semaine mais voilà j'ai ma matrice de passage au départ je sais pas de laquelle je vais avoir besoin mais je peux écrire aussi une matrice de passage à l'arrivée assez simple je peux chercher maintenant la matrice de passage à l'arrivée la matrice de passage à l'arrivée je peux chercher celle qui part de la base canonique de R2 et qui arrive dans la base B2 si vous venez de comprendre ce qu'on vient de faire c'est assez simple à voir non mais c'est pas l'inversé dans B2 alors justement non mais c'est il va y avoir du calcul d'une façon ou d'une autre c'est juste ça qu'il faut comprendre mais j'y arrive on va écrire celle-ci là ma matrice B2 ça je peux l'écrire comme c'était le vecteur U1 et ça j'avais dû l'appeler le vecteur U2 et je rappelle qu'au départ la base canonique c'est 1 0 et que l'autre c'est 0 1 on est bien d'accord que attention si j'écris cette matrice dans ce sens-là et bien dans ce sens-là ce que je mets là-haut c'est U1 U2 et ce que je mets sur le côté c'est 1 0 0 1 donc encore une fois si j'écris ma matrice dans ce sens-là est-ce qu'elle est compliquée à remplir pas du tout la première colonne ça va me donner 1 moins 1 la deuxième colonne ça va me donner 2 3 oui Martin oui c'est ça en fait c'est ça qu'il faut comprendre si tu lis la notation à l'envers avec arrivé départ tout ce qui est au départ est au-dessus tout ce qui est arrivé est sur le côté point Hugo oui exactement elle s'appelle dans mon exemple d'avant elle s'appelle Q cette matrice-là oui voilà mais il fallait que je vous fasse quand même je peux appliquer des formules sans que vous compreniez le sens mais ça a aussi peu d'intérêt il faut aussi comprendre les schémas et les machins je suis obligé de faire une explication théorique pour arriver sur les exemples ok donc j'ai deux matrices de passage j'ai une matrice dans une base toutes mes formules doivent me permettre maintenant de pouvoir conclure donc maintenant essayons d'appliquer une formule cohérente pour obtenir la matrice que je voulais alors ajoutons qu'est-ce que j'ai j'ai maintenant je veux alors je veux obtenir quoi je veux obtenir la matrice de F arrivant dans B2 partant de B1 vous êtes d'accord avec ça donc faisons une formule qui marche pour faire une formule qui marche au milieu j'avais quoi comme matrice j'avais la matrice pas arrivant dans la base canonique de R2 partant dans la base canonique de R2 crochet X de F et maintenant il faut que je complète Raphaël j'attends toujours un mail avec des surnoms parce que là je vais devoir encore taper au hasard et j'ai pas mon programme il est là-dedans il est même pas encore là-dedans donc on va devoir faire l'ancienne et ça m'énerve donc il y a combien 5 absents wow on est 38 3 Inès tu remplis celle que tu veux soit celle à gauche soit celle à droite mais vu les notations on n'a plus trop le choix parfait ça c'est pas fini il me faut deux trucs et à gauche alors l'idée c'est juste ça l'idée du schéma il est là je pars de B1 et je veux utiliser cette notation là au milieu donc je suis obligé de la reporter je veux utiliser cette notation là je vais être obligé de la reporter et au final je veux que l'arrivée j'arrive bien au bon endroit à la fin donc il n'y a plus trop le choix en fait je ne suis pas d'accord c'est B2 voilà voilà la formule qui marche alors maintenant je repars juste sur la page d'avant vu qu'il y a un truc qui ne va pas aller c'est parce que dans la page d'avant il y en a une que j'ai à l'envers dans la page d'avant la matrice que j'ai mis en rouge en bas elle va de R2 elle va de R2 vers B2 donc en fait celle-ci maintenant ça c'est la formule théorique et maintenant si je l'applique par rapport aux données on va de R2 on va de R2 et on va de R2 à l'enverser Donc, en gros, comment je vais calculer cette matrice ? Il faut que j'inverse la matrice. Alors, attention, il faut l'inverser. Il y a bien une puissance moins 1 qui traîne. Ensuite, j'ai multiplié par la matrice. Et ensuite, j'ai multiplié par la matrice. Celle-là qui allait de Bscr2 dans B1, c'était quoi ? C'était 2, 0, 0, moins 2, 1, 0. Et la troisième, c'était 2, moins 3, 1. Donc, voilà. Est-ce que vous êtes d'accord que si je fais ce triple produit matriciel, j'aurai ma matrice ? Ce triple produit matriciel, il est ramené à deux choses maintenant. D'un côté, il faut que je trouve ma matrice inverse. D'un côté, il faut que j'ai la matrice inverse. Et de l'autre, il faut que je fasse le double produit matriciel qui est derrière. Donc, faisons les deux calculs séparément et poursuivons derrière. La matrice inverse de ma matrice 1, 2, machin. Je vais écrire ce que ça veut dire. Je vais écrire que 1, 2, moins 1, 3, facteur de x, y est égal à AB. Souvent, je le fais avec des matrices augmentées. Je vais revenir à un système ici. Alors, j'ai juste fait de là à là, j'ai juste fait L2 qui reçoit. L2 plus L1, ça me donne y qui vaut A plus B sur 5. Et donc, x qui vaut A moins 2y. Donc, 5 moins 1, ça me fait du 4 cinquième de A moins 1 cinquième de B. C'est vrai ce mensonge ? Ça marche. Non, ça marche pas. Il me manque un, c'est un moins 2. J'ai été trop vite. Il y a un 2 là-haut. Est-ce que ça marche maintenant ? Et non, il y a une autre erreur. C'est vraiment pas calculé. Pourquoi j'ai fait moins 1 cinquième en fait ? Alors que c'était moins 2 cinquièmes partout. Ici, c'est un 3. Vous voyez, à vouloir faire des calculs de tête. Donc, c'est un cinquième de 3 moins 2, 1, 1. Donc, la matrice... Donc, celle-ci, ça va me faire du 1 cinquième de 3 moins 2, 1, 1. Et derrière, il faut que je fasse mon produit matriciel. Donc, je multiplie une matrice 2, 3 par une matrice 3, 3. Ça va me faire une matrice 2, 3. Et donc, ça me fait du 1 fois 0, 0. Ça va me faire du 2. Ça va me faire du moins 2. Ça va me faire du 2. La ligne du bas. Je fais la somme de mes trucs. Donc, ça va me faire du 2. Ça va me faire du moins 1. Et ça me fait du 0. Et il me reste un dernier produit matriciel à faire. Je multiplie devant par une matrice de 2 et une matrice de 3. Donc, ça va bien me faire une matrice de 3. 3 fois 2, 6, moins 4. Ça me fait du 2 ici. En bas, j'ai du 4. J'ai du moins 6 plus 2. Donc, j'ai du moins 4. J'ai du moins 3. J'ai du 3 fois 2. Ça fait 6. Et j'ai du 2. Alors, je vous laisse la page. Est-ce que quelqu'un peut vérifier sur la page d'avant s'il y a une faute ou pas ? Ou est-ce que j'ai retrouvé la bonne matrice ? C'est la bonne matrice. Donc, vous voyez, je n'ai pas eu du tout à réfléchir, moi, à la main, à je calcule l'image de tel vecteur, j'essaye de le décomposer dans telle base. J'ai eu uniquement à faire des produits matriciels. Maintenant, d'un point de vue calculatoire, je vous assure qu'en pratique, c'est beaucoup plus long que d'essayer de réfléchir à décomposer dans une base. En général, décomposer dans une base est assez simple. Hugo, tu avais une question ? Alors, c'est justement pour ne pas les utiliser, mais que quand elles apparaissent, vous compreniez que ce qui se passe derrière, c'est un changement de base. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Puisque c'était le thème des exos de cette semaine, je les ai écrits à l'envers pour que ça correspond à ce qu'on veut faire cette semaine. Mais je vais reprendre un exo qu'il y a dans le poly et le réécrire comme il aurait été avant ou comme il serait écrit maintenant dans un exo de matrice, avec ce qu'on sait. Je vais reprendre le poly. À la suite, je pense du 34, je pense qu'il y a l'exo 35 qui doit faire la même chose pour essayer de recomprendre ce qui se passe. C'est pour avoir fait quelques diagonalisations. C'est pour avoir fait quelques années. Donc voilà l'énoncé de l'exercice 35. Il est adapté à ce qu'on fait cette semaine, c'est-à-dire déterminer une matrice dans une base. Voilà ce que je pourrais vous écrire en exo maintenant et comment on peut comprendre le même exo. On va faire le même exo. Si je vous donne maintenant que F A pour matrice A Si je vous dis maintenant que je pose P, ce serait la matrice 1, 0, moins 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1. Ce que je viens de faire sans le dire, alors je vais... Ah non ! C'est bon. C'est quoi la matrice P que je viens de poser ? Est-ce qu'on est bien d'accord que ce sont juste les trois vecteurs que j'ai mis là remplis en colonne successivement ? Et maintenant je vous demande de calculer, d'un point de vue matriciel, je vous demande de me calculer D qui vaut P moins 1 à P. Ce que vous, vous pouvez me dire, c'est que cette formule correspond à une formule de changement de base. Donc il suffit pour déterminer D de déterminer la matrice de l'application F dans la base des trois vecteurs U1, U2, U3 que je vous ai donnés. Donc ce qu'on pourrait dire, et pour commencer l'exercice comme nous on va le faire là, c'est de dire cette formule correspond à un changement de base. Et c'est pour ça que je voulais absolument vous donner ces formules, parce que je ne veux absolument pas que vous en serviez autrement que pour dire c'est un calcul de matrice dans une base qu'on vous demande en fait. Et ça c'est une compétence que vous devez avoir. Ce qui correspond à un changement de base, il suffit de calculer la matrice de F dans la base alors je vais appeler ça B2 avec B2 qui est la base qu'on vous donne dans l'énoncé, qui est la base 1 0 moins 1 0 1 1 1 0 1 Bon ben allons-y. On cherche la matrice dans la base B2 de l'application F donc en gros là-haut donc encore une fois ces vecteurs je vais les renommer U1, U2, U3 pour être plus pratique donc puisque j'ai qu'une seule base c'est que j'ai même base au départ et à l'arrivée je mets F de U1 F de U2 F de U3 là-haut et sur le côté je mets mes coordonnées suivantes U1, U2, U3 il faut que j'arrive à remplir cette matrice donc essayons de remplir cette matrice pour ceci le premier calcul que je dois faire c'est le calcul de F de U1 sauf que F je ne la connais qu'à partir de sa matrice A donc pour calculer F de U1 je dois bien faire le produit matriciel A fois le vecteur 1, 0, moins 1 je rappelle que ces coordonnées sont dans la base canonique donc une fois que j'ai fait mon calcul j'obtiens un vecteur qui sera dans la base canonique aussi alors il faut que je fasse 1, 0, moins 1 donc ça me fait du 3, moins 1, 2 en haut ça me fait du 0 au milieu et au hasard ça me fait du moins 2 en bas oh je suis vraiment ingéniement non mais réfléchissez si le but c'est de diagonaliser la matrice il faut clairement alors maintenant je vais vous apprendre un truc de deuxième année mais comme vous n'avez pas à savoir mais qui peut vous aider pour la logique si le but c'est de simplifier les calculs je veux que mon vecteur soit proportionnel à celui d'entrée il n'y a que comme ça que ma matrice sera diagonale donc sachant que j'avais trouvé un 2 en première coordonnée que mon vecteur d'entrée c'était 1, 0, moins 1 pour que ça marche il n'y avait pas le choix il fallait que ce soit du 2, 0, moins 2 c'est juste à ça que j'ai compris ce que ça allait donner et maintenant ce vecteur là je veux le décomposer en fonction de mes 3 vecteurs c'est à dire je veux le décomposer en fonction de 1, 0, moins 1 de 0, 1, 1 et de 1, 0, 1 ça clairement vous devez voir que ça fait du 2 plus 0 plus 0 je pense qu'il n'y a pas besoin de calcul on est d'accord et ça fait du 2, 0, 0 je dois faire les autres calculs continuons f de u2 alors c'est a fois le vecteur 0, 1, 1 donc je fais la somme des deux dernières coordonnées à chaque fois donc ça va me faire du 0 2 2 est-ce qu'on est d'accord ? je me permets d'aller un tout petit peu plus vite que ça c'est égal je vais juste l'écrire comme ça on est bien d'accord que c'est juste égal à deux fois le vecteur d'entrée donc la deuxième colonne c'est du 0, 2, 0 et il me reste un troisième calcul à faire et j'ai fini f de u3 c'est a fois le vecteur 1, 0, 1 donc je fais la somme de la première et de la troisième coordonnées quand je prends en ligne donc ça fait du 4 du 0 et du 4 et donc ça, ça fait 4 fois 1, 0, 1 et donc je sais que ma dernière colonne c'est du 0, 0, 4 question pour tous les exos de matrices que je vous ai données depuis le début de l'année où je vous ai fait souffrir avec un calcul d'inverse et avec le triple produit matriciel ça va plus vite ça ou pas ? j'ai mis à peu près 5 minutes là à la diagonaliser ma matrice ah oui mais il va falloir digérer ces formules clairement oui mais en gros le but à chaque fois même si ta matrice de base est compliquée le but à chaque fois va être de diagonaliser donc d'avoir un truc proportionnel même si ton vecteur il a un 27, 12, 14 si tu trouves moins 54 alors que tu avais 27 c'est qu'il y a un facteur moins 2 tu vois ce que je veux dire ah oui les calculs vont être un peu plus longs mais ça n'empêche que dans une bonne base ta matrice sera en général très très simple dernière chose et on a fini avec ça derrière c'est qu'il manque une étape à cet exo il manque une étape qui est que là pour aller vite pour faire des exos rapides et c'est pour ça que cette étape là je veux que vous la maîtrisiez quand même à chaque fois à fond c'est que là je vous ai donné oh on va se placer dans la base ce vecteur, ce vecteur et ce vecteur comment je vous l'ai fait chercher dans un exo complet ces trois vecteurs par le noyau de Kerr de A moins deux fois l'identité qui va nous donner les deux premiers vecteurs c'est pour ça qu'il y a deux deux sur la diagonale et je vous ferai chercher un deuxième noyau qui est le noyau de A moins quatre fois l'identité et c'est ça qui nous donne le troisième vecteur donc il n'empêche que dans un exo complet si vous ne trouvez pas vos noyaux vous ne trouverez pas votre base pour changer vos vecteurs de base vous ne pourrez pas avoir la matrice diagonale vous ne pourrez pas avoir la suite dans un exo de matrice trouver les noyaux c'est la compétence la plus importante à avoir et c'est la compétence qu'on a depuis un bon moment et c'est pour ça que je vous l'avais appris depuis un moment c'est pour ça que je suis aussi chiant avec les noyaux c'est que vraiment il y a les trois quarts des sujets si vous n'avez pas les noyaux vous ne pourrez pas les faire Hugo ? oui et en fait on ne t'aurait pas demandé P on t'aurait dit maintenant tu aurais eu trois vecteurs UVW ou alors même sans parler de P maintenant prouve que c'est une base UVW et calcule la matrice dans la nouvelle base ça peut partir dans plusieurs directions maintenant on arrête là